Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Et donc, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour les personnes du signe Zodiac Taureau, d'accord? Pour le mois de juin 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Quoi d'autre? Les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Dans la suite, je rentre dans beaucoup de détails. C'est vraiment des détails vraiment très, très intéressants, d'accord? Je vous conseille de jeter un coup d'œil. Quoi d'autre? J'ai oublié, moi. Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Je pense que j'ai tout raconté ici. Alright? Oh, si vous voulez une consultation privée, personnelle, si vous voulez me poser des questions par écrit, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me demander les tarifs. Et puis, je vais vous dire les tarifs ensuite en book votre consultation. Il y a des appels de 30 minutes, 40 minutes et une heure, ok? Vous me demandez les tarifs pour ça. Et si vous voulez avoir une consultation par écrit, la question est à 10 euros. Donc, voyons voir un peu ce qui se passe pour les tarifs. pour le mois de juin de 19. Alright, I just was getting ready for my tarifs, for the month of June, for the month of June, please, thank you. Les tarifs, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous apprêtez une surprise. Donc, soit c'est vous qui êtes en train d'apprêter une surprise pour votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui est en train d'apprêter une surprise pour vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici à qui on va demander un mariage bientôt. Alright? C'est une surprise à laquelle vous ne vous attendez pas. On a quelqu'un ici qui risque d'ouvrir une boîte à bijoux et tout pour vous dire Hey, bébé, écoute, est-ce que tu veux bien m'épouser? Est-ce que tu veux être ma femme? Est-ce que tu veux être ma reine? Whatever this is, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si votre partenaire ne s'apprête pas, peut-être, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais ici, si vous n'êtes pas dans une situation où votre partenaire s'apprête à vous épouser, vous avez ici quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose dans le secret pour vous. On a quelqu'un ici qui est peut-être en train de planifier une fête, une fête où il voudrait peut-être, on voudrait peut-être, voilà, il voudrait peut-être vous proclamer en tant que sa femme, en tant que la personne avec qui il a envie d'être ici, d'accord? C'est quelque chose ici, il y tient du fond du cœur. Il y a une personne ici qui a une boîte. On a quelqu'un ici qui a un coffre, qui a une boîte, une boîte à bijoux. Il y a un truc dans la boîte où il y a un bijou à l'intérieur. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là a caché cette boîte-là pendant très longtemps. Et on a quelqu'un ici qui est prêt à faire sortir un coffret, d'accord? On a quelqu'un ici qui est prêt à faire sortir un coffret, une boîte à bijoux, quelque chose comme ça, pour vous présenter. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais avant qu'une personne ne se décide de faire sortir un coffret, etc., on a quelqu'un ici qui est en train de méditer, qui est en train de penser, qui se demande, « Ok, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je devrais le faire? Qu'est-ce que mon amoureux va penser? » Les trucs comme ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez sûrement ici aussi être dans une situation où vous avez fini l'école. On a quelqu'un ici qui s'apprête à graduer, qui s'apprête à passer à une autre étape dans sa vie scolaire, dans sa vie étudiante. On a quelqu'un ici qui s'apprête à avoir un diplôme, peut-être que vous n'avez pas encore dit à votre partenaire, à votre famille, etc., ou bien, je ne sais pas pourquoi, c'est un secret, mais on a quelqu'un ici qui a pris des cours en cachette ici et qui s'apprête à dévoiler peut-être à tout le monde que, « Hey, écoutez, je suis à l'école pendant tout ce temps, je m'apprête à avoir un diplôme, etc. » et j'espère que vous êtes contents pour moi, quelque chose comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime le maquillage, d'accord? Peut-être que vous aimez beaucoup faire le maquillage, mais vous êtes une reine de beauté, etc., etc. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à un styliste, « Here ». Ok? Quelqu'un qui aime mettre les longs, les faux-ongles, les ongles, les trucs comme ça, ici. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a décidé peut-être d'avoir une consultation avec une diseuse de bonaventure, liseuse de tarot, je ne sais pas, tarologue, psychique, whatever this is, d'accord? Et la personne a eu ici une très, très bonne nouvelle vis-à-vis de sa vie. Et depuis que vous avez eu la nouvelle, vous n'arrêtez pas peut-être de méditer, vous n'arrêtez pas d'attendre pour voir un peu comment les choses vont se passer entre vous et votre partenaire ici, d'accord? Mais on a un secret ici qui risque d'être bientôt dévoilé, qui risque d'être dévoilé au monde entier. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de travailler sur un projet secret ici. Et vous vous apprêtez à faire sortir le secret. Là, vous vous apprêtez ici à montrer à tout le monde que voilà, je me suis attelée à une certaine chose, une certaine situation pendant longtemps et je suis désormais prête à dévoiler mon secret here. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez aussi affaire aussi à une personne, d'accord? qui a dû demander, ouh, ok. Bon, pour ceux qui ont affaire aux hommes riches ou bien aux hommes qui ont une certaine tradition dans leur famille, vous avez ici une situation où soit c'est vous, soit c'est votre homme, mais on a quelqu'un ici qui a demandé à sa mère de lui donner un certain bijou. On a quelqu'un ici qui a une mère qui est vraiment très aisée, qui est vraiment très aisée financièrement. Et cette mère-là, peut-être que sa mère a une certaine bague. On a quelqu'un ici qui doit avoir une bague vraiment qui coûte très cher, qui a dû être donnée de génération en génération. Et peut-être soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui a passé vraiment beaucoup de temps à demander à sa mère de lui donner une certaine bague. Écoute, au moment où j'ai trouvé la femme que j'aime, je veux l'épouser, je veux être avec elle. Et peut-être que la mère était vraiment réticente à un certain moment de donner la bague à son fils, de lui donner le bijou, etc. Mais au final, on a ici une mère qui a accepté de donner un bijou à son fils en disant « Ok, je te fais confiance, si tu dis que cette partenaire-là, c'est la personne avec qui tu as envie de te marier, je te fais confiance, voici la bague, vas-y, fais ce que tu veux. » Et depuis que cette mère-là a donné cette bague à son fils, on a son fils maintenant ici qui est assis, qui réfléchit, qui cherche le bon moment, pour, you know, il s'apprête au fait à faire un grand geste here, à demander la main de quelqu'un. Et la bague-là, vraiment, c'est une bague qui coûte vraiment cher. Je ne sais pas combien de fois je dois dire ce mot-là. Donc, on a ici le fils qui est en train de réfléchir, qui se demande « Ok, est-ce que c'est la bonne femme ? Est-ce que c'est elle ? » Les trucs comme ça. Parce qu'on a quelqu'un ici qui a eu la permission de sa famille pour épouser une personne here, d'accord ? Voyons ici si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oh, les taureaux, votre lecture est intéressante, hein ? Très intéressante. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui travaille dans une librairie ou bien à l'école, un professeur, professeur d'élève, quelque chose comme ça, qui a décidé d'arrêter son travail pour chercher un autre travail. Enfin, je ne sais pas si c'est qui. Anyway. Bon, voici, je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture ici. Oui, c'est une partie d'entre vous. Le moment est venu. Le moment est venu pour vous de dévoiler un secret au monde entier. Ou bien le moment est venu pour vous, peut-être, de manifester quelque chose que vous avez passé vraiment beaucoup de temps à travailler dessus, d'accord ? On a quelqu'un ici, peut-être, qui a essayé de convaincre ses parents pendant quatre mois. Here. Quatre ou huit mois. Que, voilà, il est enfin prêt à se marier et qu'il a besoin qu'on lui donne une certaine... une certaine legacy, un certain héritage. Here. Pour tous ceux qui doivent suivre une certaine tradition de votre famille, c'est vraiment... Il était... Vous avez vraiment passé du temps à essayer de convaincre, c'est une personne, d'accepter peut-être votre amour dans votre famille. On a quelqu'un ici qui s'apprête à demander quelqu'un en mariage. Here. Pour tous ceux ici qui avaient une situation où vous avez peut-être demandé... On a quelqu'un ici qui a demandé à quelqu'un un trésor. Ça peut être aussi un héritage, etc. Vous avez demandé votre part et on s'apprête maintenant à vous donner votre part. Vous avez ici certaines personnes qui essayaient de ne pas partager... Une certaine... De ne pas partager quelque chose avec vous. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont prêtes à tout laisser tomber. Elles sont prêtes à vous donner ce que vous demandez. Here. D'accord ? Pour une certaine partie, donc, pour ceux qui sont prêts à demander quelqu'un en mariage et tout, vous vous sentez libérés, vous vous sentez bien depuis que vous avez eu la permission de quelqu'un. Vous êtes maintenant prêts à faire le grand pas, prêts à faire un grand geste, prêts à demander quelqu'un en mariage. On a définitivement quelqu'un ici qui va se marier. Pour une certaine partie, donc, vous avez quelqu'un ici, peut-être même qui travaille dans une entreprise d'avocats, qui est peut-être assistant, assistant d'avocats, secrétaire d'avocats, ou même quelqu'un qui travaille peut-être dans le gouvernement, ou qui prend des cours de droit. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un peut-être qui est reconnu aux yeux de tout le monde ici, quelqu'un peut-être qui est une personne plutôt douce, gentille. Pour une autre partie, donc, vous avez ici peut-être affaire à quelqu'un qui aime l'eau, une personne peut-être qui aime se baigner la nuit, quelqu'un qui aime les animaux, la forêt, une personne aussi qui vient d'une grande culture. Bon, si ici, maintenant, vous avez ici affaire aussi à quelqu'un qui est plutôt d'une dynastie africaine, vous avez ici quelqu'un qui vient peut-être d'une culture africaine où la personne descend d'une lignée royale, mais peut-être que ça, c'est dans vos ancêtres, ancêtres là-bas. Vous savez, parce qu'en 2019, là, on ne connaît plus qui est roi, qui est reine, qui est quoi. Alright? Pour une certaine partie, donc, vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime porter les tresses, quelqu'un qui aime, comment ça s'appelle, laisser ses cheveux, genre cheveux naturels, here. Pour une certaine partie, donc, vous, peut-être même que cette personne a déjà un enfant avec vous, ou bien vous apprêtez à avoir un enfant avec cette personne. Bref, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour qu'on rentre en plus de détails et qu'on comprenne un peu mieux cette lecture-ci. Je vous invite à venir sur Vimeo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, scorpion, poisson, bélier, balance, lion, sagittaire. Ok? Donc, voilà, on va sur Vimeo pour rentrer dans plus de détails. Et la suite, c'est là-bas. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur J'aime. Bisous et bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada